Patrick a préparé une belle surprise pour sa compagne Léane, une Australienne. Elle ne sait absolument pas ce qui se cache dans ce carton. C'est le début, c'est le début du bureau design. C'est quoi? Regarde, petite surprise. Cette créatrice de robe et ce directeur informatique sont tous les deux de grands passionnés de décoration et surtout de design. C'est un kangourou, c'est un kangourou, on a ramené d'Australie, spécialement pour toi. Attention. Surprise. Léane travaille de chez elle et à force d'être assise sur une chaise en plastique, elle avait mal au dos. Une chaise pour ton bureau, alors Patrick a trouvé la solution sur Internet. De rien. Un fauteuil non seulement confortable, mais aussi design. Ça te plaît? Oui. Ouais? Oui. Sympa. Si Patrick a choisi cette chaise, c'est parce qu'elle ressemble à une chaise célèbre des années 50, la DAW, créée par le designer américain Charles Himes, une chaise toujours commercialisée et qui coûte 480 euros. C'est pas mal, hein? C'est confortable. Oui. Je peux l'essayer, moi? Non. Non? Comme eux, désormais, de nombreux Français font entrer dans leur maison ces imitations de meubles de grands designers, car de plus en plus de sites Internet les proposent à prix cassés. Vogue. Il suffit de faire une petite recherche pour voir apparaître une quantité de sociétés qui se sont lancées dans le design accessible à tous. Vogue. Deez ou encore Retro Furnish. La promesse est la même. Ils proposent tous des meubles de designers de renom, mais à des prix jusqu'à 70% moins chers. Parmi les best-sellers, la chaise DSW de Charles Himes, vendue ici à 37,99 euros au lieu de 442 euros pour l'original, ou encore le fauteuil Lounge du même créateur vendu 775 euros au lieu de 7 647 euros. Les modèles à prix cassés sont tous des contrefaçons. Les ventes de ces copies n'ont jamais été aussi florissantes. Ces sites Internet se sont multipliés par 8 en 5 ans. Mais que valent vraiment ces imitations qui se vendent sous le manteau ? Qui se cachent derrière ces sites qui les distribuent ? Et comment font les éditeurs, seuls représentants des créateurs, pour faire respecter la loi ? Jusqu'ici, les meubles design, on ne les trouvait que dans les boutiques luxueuses prisées par une riche clientèle. Au cœur de Paris, 3 étages dédiés à la crème de la décoration. 900 mètres carrés entièrement remplis des créations des plus grands designers, ici sont en vente les reproductions officielles. Clément, 19 ans, il vient souvent faire du lèche de vitrine. Il est intéressé par tous les objets, les luminaires, les tables, les chaises. Pour ce jeune étudiant en design, ce genre de magasin est une aubaine. Il peut toucher de près des pièces mythiques. C'est des objets qu'on voit dans les livres, et quand on arrive ici, on les voit en vrai, on peut les toucher, on peut se rendre compte aussi de la taille qu'ils ont, de ce que ça fait de s'asseoir dessus, quelle est la différence entre telle et telle chaise, pourquoi est-ce que je me sens mieux sur cette chaise-là que sur une autre chaise. C'est comme une grande expo en fait, mais gratuite. Clément est particulièrement impressionné par le travail de ses mentors sur les chaises. Philippe Stark et sa transparente Victoria vendue 218 euros. Jean Pouvé et son standard à 432 euros. Et enfin, Charles Himes et sa DSW à 384 euros. Mais pour la plupart des Français, ces meubles sont hors de prix. Je pense pas qu'avec mon budget étudiant, je me achèterais une chaise, c'est sûr. Pour nous, c'est hors budget. Nous, on a acheté les nôtres, on en a eu pour 300, 250, les 4. Donc, on est passé via Internet déjà, c'était déjà plus intéressant qu'en magasin. Pour rendre ces oeuvres accessibles, c'est créé sur Internet un marché parallèle, totalement illégal. Car en France, la loi est très claire. Elle stipule que pour reproduire une création d'un designer, le fabricant doit payer des droits d'auteur à ses héritiers. Ceux-ci, jusqu'à 70 ans après la mort du créateur. Ainsi, les copieurs qui ne respectent pas cette règle sont passibles de 750 000 euros d'amende et jusqu'à 7 ans de prison. Une peine dissuasive et pourtant, le business des contrefacteurs ne s'est jamais aussi bien porté. Au cours de notre enquête, nous avons même trouvé ces produits, des copies, sur les plateformes marchandes les plus réputées comme Price Minister, Cdiscount ou encore Le Bon Coin. Ces meubles, nous avons voulu les voir de plus près. Mais impossible, car ces vendeurs n'ont pas pignon sur rue, ils ne vendent que par correspondance. Pourtant, un site nous intrigue. D'abord, quand on y regarde de plus près, cette boutique en ligne cite clairement les designers qu'elle copie. La chaise S-Share de Vernon Panton, la chaise Victoria de Philip Stark ou la chaise DSW de Charles Imps. Mais chose surprenante, contrairement aux autres, ici, il n'y a pas de vente en ligne. La seule façon d'acheter et de venir sur place, visiter un showroom. Il suffit d'un appel sur un numéro de portable et le rendez vous est pris. Très loin des rues commerçantes du centre de Paris, nous nous rendons en banlieue. En caméra cachée. Le local se situe dans cette rue pavillonnaire, dans une maison de ville. Bonjour. Bonjour, messieurs. Entrez, je vous en prie. Merci. Ah, c'est génial. Contre toute attente, le vendeur nous reçoit au rez-de-chaussée, dans cette salle à manger aménagée un peu comme une boutique. Dès le début, il affiche clairement la couleur. Là, il faut se dire que tout ce que vous voyez, c'est que des grands designers. Nous, on fait uniquement des reproductions de designers. Des reproductions de tables, des fauteuils, des chaises ou encore des objets de décoration. Il y en a pour tous les goûts. Et dans cette caverne d'Ali Baba de la copie, on trouve la fameuse chaise DSW de Charles Himes. Vendue 4 fois moins chère que l'original, environ 100 euros. Et si on en croit le vendeur, on est sur de la copie haut de gamme. Après, vous allez voir plein de repos sur Internet. Il y en a un peu à tous les prix. Mais après, ce qu'il faut faire attention, c'est des pas de vis en fond d'aluminium. C'est pas des pas de vis en plastique. Voilà, c'est des petits détails, mais bon, il faut faire attention de nous. C'est pour ça que nous, on propose aux gens de venir voir. Comme ça, il n'y a vraiment pas de surprise. Ce soir, Internet, on peut proposer ce qu'on veut en vrai, tant qu'on ne voit pas le produit. Voilà, c'est un peu la surprise à l'arrivée. Vendre toutes ses copies est parfaitement illégal. Mais lui tient un tout autre discours à ses clients. On a le droit aujourd'hui de faire des reproductions. Il y a des reproductions qui sont tombées dans le domaine public, pour plus de 25 ans. Et après, ça dépend des pays. Mais il y a des pays où il n'y a aucun problème pour reproduire ce type de produit. Et après, nous, on les fait importer. On ne les fait pas fabriquer en France. En France, c'est un peu compliqué. Mais après, on les fait importer sans problème. Il les fait importer illégalement. La plupart des produits exposés ici sont fabriqués en Chine. Bon, on prend cette fin de chaise. Oui, je vais vous faire la facture. Impossible de payer en carte bancaire. Ici, on n'accepte que les espèces ou les chèques. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre gentillesse. Merci à vous. Mais ces copies sont-elles d'aussi bonne qualité qu'il le prétend? Nous avons pris rendez-vous avec Delphine Sarfati Sobrera, directrice générale de l'Unifab, une association de fabricants qui lutte contre la contrefaçon. C'est elle qui forme les douaniers français à repérer les copies. Dans une galerie parisienne, nous l'avons invitée à comparer deux chaises. L'original à droite, la copie à gauche. Difficile de faire la différence à l'œil nu, sauf pour cette spécialiste. Sur la fosse qui est celle-ci, vous avez des vis apparentes. Vous avez ici, là par exemple, lorsque vous mettez la main, vous avez un trou. D'ailleurs, il y a un autre truc que je viens de remarquer. C'est que là, vous voyez, vous avez comme des petits champignons qui sont collés. Et donc, je pense que cette partie-là, à mon avis, si on remue un peu la chaise à l'utilisation, ça doit sauter, ça va se désolidariser. Selon elle, avec ces vis trop enfoncées, on pourrait facilement se blesser. Ce qui ne serait pas le cas avec l'original où les vis sont parfaitement alignées avec le bois. Avec une conception et une finition bâclée, le contrefacteur rogne sur tous les postes de dépenses. On va vérifier. Par exemple, la copie est plus petite. Cela fait donc une économie sur la matière première. Une matière première beaucoup moins noble que celle utilisée pour l'original. La plus lourde est la chaise authentique parce qu'elle est faite avec un matériau qui est un matériau de bonne qualité. Une résine qui ne va pas se casser dès que la première personne, qui pèse un peu plus que la normale, va s'asseoir dessus. Et vous voyez, celle-ci, elle est extrêmement légère. Oula ! Celle-ci, quand on fait ça, elle bouge. Donc, il y a une vraie différence aussi, vraiment au niveau de la qualité de la résine. Et regardez sur l'autre. Si je vais en arrière, je suis coincée. Vous voyez, il y a une vraie différence. En 2015, près de 15 000 chaises ont été saisies par les douanes françaises. Une goutte d'eau dans l'océan des millions de copies qui sont vendues à travers l'Europe et qui représentent un manque à gagner considérable pour les designers et leurs héritiers. Alors, pour mener la guerre contre la contrefaçon, certains n'hésitent pas à sortir l'artillerie lourde. Et le principal champ de bataille se trouve à Wallenrein, en Allemagne. Nous nous sommes rendus chez Vitra, le temple du design de luxe. Ici sont fabriqués les meubles créés par les plus grands designers tels que Ims, Pantone ou encore Prouvé. Une véritable forteresse prête à tout pour protéger leurs œuvres. Et la gardienne de ces trésors est française. Isabelle de Ponfilly est la directrice générale France de ce numéro 1 mondial de l'édition de meubles. Bonjour, je vous en prie, passez. En Europe, ce sont les seuls à avoir le droit de reproduire légalement les meubles des designers. Dans leur atelier, les codes de l'ultra luxe sont à l'honneur. Ça, c'est une belle commande, une coque en palissandre bien marquée. Et là, on peut même choisir le décor de son bois. Ici, on fabrique à la commande et c'est du sur-mesure. On peut choisir parmi cinq couleurs de bois. Chromé, poli. Différents pieds de chaise ou une quinzaine de couleurs de cuir. C'est du beau cuir. Et pour ces peaux qui viennent d'Italie, Isabelle de Ponfilly est vigilante au moindre défaut. On achète vraiment des peaux de qualité, mais malgré tout, dans une peau, il peut y avoir des petites blessures. Là, on voit une cicatrice qui est ici. Donc ça, nous, on ne va pas l'utiliser, ça non plus. Là, on voit des rides un petit peu plus haut. On ne veut que les meilleures parties de la peau. Et vous voyez qu'ici, les gabarits sont posés sur la partie la plus belle. Souci du détail et matière première coûteuse. Résultat, selon nos estimations, ce fauteuil coûte environ 1500 euros à fabriquer et serait revendu plus du double aux boutiques de luxe, soit environ 4000 euros. Sur cette somme, 9 à 15 % reviennent aux héritiers de Charles Himes. Alors, quand un contrefacteur vend sa copie dix fois moins cher, cela nuit à l'image de marque des designers qu'Isabelle de Ponfilly est censée défendre. La contrefaçon, c'est on vole la création et on fabrique ce que l'on veut avec une qualité qui n'est pas approuvée par le designer. Parce que le designer Charles H. Himes, s'ils ont signé un accord avec Vitra, c'est qu'il y avait un respect mutuel, un partage des valeurs mutuelles qui fait qu'ils savaient qu'avec Vitra, on ne trahirait jamais la qualité et jamais leur éthique et leur engagement. La guerre contre les copieurs est d'autant plus grande que Vitra ne représente pas que Charles Himes. Dans son catalogue, elle compte 40 grands designers. Et plus de 6000 produits différents qu'elle doit protéger des contrefacteurs. Et pour cela, elle a une arme secrète. Derrière ses portes sécurisées, un pôle d'une quinzaine d'enquêteurs. Un pôle ultra sensible. Nous n'avons pas été autorisés à filmer leur travail. Leur objectif, débusquer les sites de contrefaçon à travers l'Europe. Une veille permanente pour informer un homme essentiel dans cette lutte contre la copie. Maître Fournier, associé dans un cabinet d'avocats international et spécialisé en droit d'auteur. Mais ça, c'est une photo qui vient de chez nous. En fait, ils prennent la photo sur le site de Vitra, de l'authentique. Ils mettent le prix de l'authentique qui est à 1700. Ils vendent 380 euros. Vous pouvez cliquer sur la résille blanche, on va voir si c'est la photo aussi. Un nouveau petit camarade. Vous avez vu tous les designers ? Quelle horreur. Pourquoi vous dites quelle horreur Isabelle ? Parce que ça m'arrache le cœur de voir ça. Parce que je veux dire, c'est tellement des gens qui ont fait un travail incroyable de voir leur travail pillé et qu'on roule les consommateurs. C'est vraiment effrayant. C'est vraiment se moquer du monde. C'est même pas assumé qu'on fait des contrefaçons. C'est encore plus lâche. Le problème pour Vitra, c'est que ce site, comme la majorité des contrefacteurs, sont hébergés en Angleterre. La raison est simple. Là-bas, les créations ne sont protégées que pour une durée de 25 ans, contre 70 ans en France. Ainsi, pour une chaise DSW de Charles Imps, mort il y a 38 ans, vendre une copie en France est illégal. Alors qu'en Angleterre, c'est autorisé. Une singularité qui fait les affaires des copieurs. Les contrefacteurs se sont enfilés dans la brèche et depuis Londres ont inondé le marché continental et notamment le marché français, ce qui est bien entendu absolument illégal. Par contre, ils ont joué au niveau de leur communication en disant aux conservateurs français. Mais non, je suis à Londres, donc c'est légal. C'était légal de vendre à Londres, mais ce n'était pas légal de vendre depuis Londres en France. Alors, Maître Fournier utilise des méthodes très musclées. Il fait saisir les contrefaçons avec l'aide des douanes et fait condamner les sites à de forts dommages et intérêts, comme c'était le cas la semaine dernière. Le contrefacteur a payé le montant. Les chaises avaient déjà été retirées 250 000 euros. Ça, c'est bien. Mais pour fermer définitivement ces sites Internet, sa technique la plus efficace est de les asphyxier financièrement. Pour cela, il n'hésite pas à dénoncer leurs activités frauduleuses auprès des établissements bancaires et leur demande de ne plus travailler avec eux. Il y a quelques semaines, il a ainsi contré cet énorme site anglais qui vendait des produits de contrefaçon par milliers. Le site a été fermé parce que la source a été tarie. En fait, tous les fournisseurs de moyenne paiement ont refusé de travailler avec eux. D'accord. Donc, il y en a un qui marche bien. C'est Mastercard ou eux. En fait, d'une fois que vous êtes sur une liste noire, vous êtes sur une liste noire pour tous les remondeurs. Ça, c'est bien. Mais il faudrait qu'on ait la même chose avec Paypal et Visa. On y travaille, disons, la coopération marche bien. Bonne nouvelle pour Vitra. Les choses sont en passe de changer en Angleterre. Le lobbying pratiqué par les plus importants éditeurs de meubles commence à porter ses fruits. Dès janvier 2017, les meubles de designers seront protégés pour une durée de 70 ans, comme en France. Mais la bataille est loin d'être terminée, car en Europe, même dans les pays où c'est interdit, il est bien difficile d'abandonner un business aussi fructueux. Nous avons contacté une cinquantaine de sites. Aucun n'a accepté de nous ouvrir les portes, sauf un. En Espagne. Barcelone est devenue l'une des plus grosses plaques tournantes de ce marché parallèle. C'est le troisième port européen. Chaque année, 100 000 cargos déversent ici plus de 2 millions de marchandises. Parmi elles, des copies de meubles design qui vont inonder toute l'Europe. Et vous allez voir que pour créer un business frauduleux, c'est loin d'être très compliqué. Pas besoin d'être dans une grande ville. Au milieu des montagnes, à 1h30 de Barcelone, une petite commune de 20 000 habitants. Ici, le propriétaire de ce restaurant, un Français, a voulu surfer sur la mode des meubles design. Il y a deux ans, il a installé sa petite entreprise au-dessus de son établissement. Conscient des risques qu'il encourt, le patron n'a pas voulu apparaître devant notre caméra. Il nous a donc envoyé une de ses collaboratrices. Blandine. Cette jeune commerciale de 24 ans vient de Montpellier. Pour faire tourner cette boutique virtuelle qui a engrangé plus de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, il y a seulement 4 employés. Chaque année, ils vendent près de 25 000 chaises. En Espagne, mais aussi dans d'autres pays comme la France, la Belgique ou l'Allemagne. Jusqu'ici, ils sont passés entre les mailles du filet et ils en profitent. Par exemple, sur leur site, ils proposent une copie de la fameuse chaise DSW de Charles Himes, 8 fois moins chère que l'original. Au jour d'aujourd'hui, sur le site, on est en vente à 47 euros en sachant que les frais de livraison sont inclus. Étant donné que l'on travaille avec de nombreux pays, ça nous permet de travailler sur du volume et de ce fait, on peut avoir des prix très compétitifs. S'ils proposent des prix aussi attractifs, c'est qu'en fait, pour la plupart des marchands de copies, le process est simplifié au maximum. Une petite mise de départ de seulement 5000 euros en moyenne pour créer le site Internet. Et pour ce qui est de la marchandise, pas la peine d'aller la chercher dans une usine à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on peut faire ses courses en ligne. Les fabricants asiatiques ont bien compris. Ils ont créé des sites sur lesquels ils proposent leur copie. Ils envoient même des mails au contrefacteur avec des catalogues qui montrent leur savoir faire. Ici, les fameuses chaises DSW. Elles sont proposées à des prix dérisoires. 9,90 dollars chez ce fabricant. Chez un autre, elles sont en promotion à 8,50 dollars. Mais le plus surprenant, c'est qu'une fois commandées, Blandine et ses collègues n'ont même pas à gérer les produits. Son patron a trouvé une astuce pour se décharger complètement de cette tâche. Retour du côté de Barcelone. Nous avons demandé à Blandine de visiter les stocks de sa société. Un lieu où elle ne vient pratiquement jamais. Et pour cause, leurs produits sont abrités ici, dans ces bâtiments qui n'appartiennent pas à son patron. Bonjour, bonjour, comment vas-tu ? Angèle Sotomayor est le directeur d'une société spécialisée dans la logistique. En ce moment, nous avons vu un contenu. Parce que nous avons déjà le déchargé et le recebillé. Mais le stock... Cet entrepreneur a un métier peu connu, mais très pratique, pour ceux qui veulent créer un site internet. Dans ces hangars de 20 000 mètres carrés, aussi grands que trois terrains de football, des allées à perte de vue. Ici, ils stockent plus de 50 000 produits pour le compte d'une centaine de clients. Des entreprises qui vendent sur internet du textile, du bois ou des meubles. C'est même Angel qui s'est chargé de récupérer la marchandise auprès des fournisseurs ou sur le port de Barcelone. La société de Blandine est l'un des plus gros clients d'Angel. A elle seule, elle occupe 10% de l'espace de cet entrepôt. Il y en a encore ici, il y en a là-bas. En tout, six allées remplies jusqu'au plafond de copies de meubles design qui finiront partout en Europe. Tout ce qu'on peut voir là, tout ce qui se trouve ici, ce sont des sièges, des chaises. Voilà, tout ce que nous voyons ici, tout en haut également, ce sont des produits qui nous appartiennent. Plus de 300 références, dont leur best-seller. La chaise DSW en kit, déclinée sous toutes les couleurs. On peut voir qu'elle est en deux parties. Donc là, vous avez donc l'assise. Là, vous avez les pieds. Il y en a en acier, il y en a d'autres en bois. On vient placer la chaise donc bien dessus et après, on a juste à fixer avec les vis. Et la mission d'Angel ne s'arrête pas au stockage des produits. Il s'occupe aussi de l'expédition. En effet, à partir du moment où un client achète un meuble sur le site de Blandine, la commande arrive directement sur ses petits ordinateurs. Le système indique à l'opérateur où se trouvent les différents éléments qui constituent le produit. L'opérateur n'a plus qu'à emballer le tout et à l'expédier. Plus d'une commande sur cinq part pour la France. Pour ce service qui permet de ne pas avoir à s'occuper du tout de la logistique des produits, la société de Blandine paye chaque année près de 80 000 euros, soit environ 3 euros par chaise. Le patron de Blandine réalise plus de 250 000 euros de bénéfices par an. Mais dans tout ce processus, il existe une étape cruciale qui pourrait stopper net leur petit business. Sur le port de Barcelone, Alex Morali a les pleins pouvoirs sur la marchandise de Blandine. C'est lui qui décide si ses produits stockés dans ses containers en provenance de Chine sont légalement autorisés à être déchargés sur le territoire national, porte d'entrée de l'Union européenne. Si la douane estime que la marchandise n'est pas en règle, eh bien dans ce cas, elle sera détruite. Et justement, aujourd'hui, il doit donner son autorisation pour un conteneur qui vient d'arriver. Une première pour Blandine, qui n'a pas l'habitude de gérer ce genre d'affaires. On pourrait facilement imaginer qu'à cette étape, les contrefaçons vendues en France par le patron de Blandine pourraient être bloquées par Alex Morali. On parle ici d'un volume important de conteneurs. En fait, son travail est essentiellement administratif. Son entreprise, une société privée, est chargée de vérifier la conformité des marchandises à la place des douanes. Alex Morali inspecte surtout des certificats de normes fournis par l'importateur. Là, ce sont vos tests de qualité qui doivent respecter scrupuleusement la norme au niveau européen. C'est important, car quand on ne remplit pas ces critères, c'est un risque pour le client final. Mais à aucun moment, il ne s'intéresse à la protection du droit d'auteur de ces chaises, ni même dans quel pays elles seront vendues. Ceci explique que ces produits entrent légalement sur le sol européen. Je vous confirme que nous avons passé tout le processus douanier. La marchandise est autorisée et libérée pour être vendue au client final. En vérité, la menace qui pèse le plus sur le contre-facteur, c'est de se faire repérer par Vitra. L'éditeur allemand pourrait se retourner contre eux, surtout sur un point essentiel. La chaise qui vient d'être importée, la voici sur le site du copieur. Et voilà comment elle est présentée. Chaise IMS DSW style patchwork. Une appellation qui peut induire le consommateur en erreur, mais que Blandine n'hésite pourtant pas à utiliser. Alors ça, c'est exactement la référence, c'est la DSW patchwork. Voilà. À ce moment-là, la jeune commerciale commet une erreur. C'est ce que va lui faire remarquer son patron. En fait, depuis le début de notre tournage en Espagne, il se cache derrière la caméra pour écouter et contrôler tout ce que dit son employé. On ne peut pas dire DSW comme ça, indirectement à l'écran. En cas d'un train, ils vont m'appeler, vous envoyez l'armée. On n'a pas le droit de dire c'est une chaise DSW. On n'a pas le droit. On est une inspiration de la chaise DSW. Une inspiration. Ce copieur, comme la plupart des autres contrefacteurs, utilise ce terme pour justifier son activité frauduleuse. C'est d'ailleurs mentionné en petit sur le site Internet. Inspiration de Charles et Ray Ims. C'est son argument de vente. De retour au bureau, le patron veut nous convaincre que son activité est légale, car ses produits ne seraient pas exactement identiques à ceux de Vitra. Même si, à première vue, difficile de faire la distinction. Une ligne de défense semble-t-il peu convaincante. C'est en tout cas ce qu'estime Maître Fournier. Texte de loi à l'appui. Alors attendez, on va voir. Ims Inspiration. Voilà. Si l'impression d'ensemble dégagée par la contrefaçon est similaire à l'impression d'ensemble du produit original, c'est une contrefaçon. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, 7, 10, 15 différences minimes. Mais l'impression d'ensemble, donc, sur les parties constituantes, le tout rend, disons, pour le consommateur, le produit similaire au produit original. Et là, on est en présence d'une contrefaçon. Ce qui est sûr, c'est qu'acheter une copie de meubles design sur Internet est une bonne affaire qui peut coûter très cher. Le client se rend coupable de recel de contrefaçon. Une peine passible de 3 ans de prison et de 300 000 euros d'amende.